Moustakoli News Avec Nilambungu Vos informations en temps réel La bonne information c'est Moustakoli News Et faisant allusion à notre critique que nous venons de lire, cette portion de l'électrique de Jean chapitre 8, le verset 30 jusqu'au verset 36, là où nous avons tiré notre enseignement, il s'agit ici des gens qui étaient sauvés, très souvent nous avons d'un as à croire que la possession des moyens, l'obsession des enfants, Ce sont des choses qui sont réservées pour les païens, les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, Alléluia, mais ici Jésus attire l'attention de ceux qui avaient crié en son nom, Alléluia, c'étaient les enfants d'Israël, les descendants d'Altra, les détenteurs des promesses, Alléluia, c'étaient les gens qui étaient prévus dès les commencements dans les plans de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, à un certain moment, ce peuple s'est détourné de la volonté de Dieu, de la volonté divine, et par la grâce de Dieu, et comme prévu aussi par les écoutures, le Messie doit venir maintenant pour rétablir toute chose. En prêchant l'avons qui est soumis au pied de son maître, Alléluia, c'est ça l'Église, c'est ça la mission que nous avons ici sur la terre, faire des situations des disciples de Jésus Christ, Alléluia. Les premiers obstacles que nous avons commencent par cette mission. Quand on n'est pas en mesure de faire des disciples, c'est là où nous avons des problèmes, Alléluia. Aujourd'hui, au lieu de faire des disciples, nous faisons des églises, Amen, ou bien des fanatiques, ou bien des partenaires, Amen, c'est là où se posent les problèmes aujourd'hui. Mais Christ a demandé à ses disciples de faire des disciples, des gens qui sont capables d'apprendre et de pratiquer, Alléluia. Et les disciples sont formés à partir de quoi ? Il va l'air de ceci, vous allez leur enseigner tout ce que moi je vous ai prescrit, Alléluia. Un disciple, il est le fruit des enseignements de Jésus Christ, Alléluia. Un disciple n'est pas le fruit des enseignements, ou bien des pensées de son pasteur, ou bien de l'idéologie de son église, ou bien de la doctrine de ses ancêtres, Alléluia. Mais il est le fruit des enseignements de Jésus Christ. C'est la parole de Dieu qui doit produire les vrais disciples. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de prêcher la parole, rien que la parole, Alléluia. Alors Jésus va leur dire, si vous allez maintenant demeurer dans cette parole, vous allez devenir bénéficiaire. Le deuxième problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui, au lieu de demeurer dans la parole, nous nous préférons demeurer dans l'église. Alléluia. Jésus n'a pas demandé à ces gens de demeurer dans leurs églises, mais il a dit que vous devez demeurer dans ma parole. Alléluia. Demerer, c'est-à-dire rester sur un endroit fixe. Alléluia. Rester sur un endroit idéal, un endroit stable. C'est ça demeurer. Alléluia. Quand nous demeurons dans nos églises, bien aimé, on peut tout dévenir sauf les disciples de Jésus Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il va leur expliquer que vous avez tout à fait rémunérent à demeurer dans ma parole, et c'est pour ça que vous allez devenir bénéficiaire. Mais regardez bien ces problèmes. Les disciples, les gens qui avaient écrit, ils vont maintenant amener ces problèmes sur un autre plan. Ils ont une façon de comprendre. Et ils ont compris d'une manière un peu spéciale. Et ils vont soulever un problème d'esclavagisme. Alléluia. Ils vont dire à Jésus, mais nous, nous sommes les descendants d'Abraham. En plus, nous sommes dans notre propre pays. Nous sommes dans les pays des promesses. Les pays que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et nous, nous sommes les détenteurs de ces pays-là. Nous avons, par la grâce de Dieu, obtenu l'accomplissement de toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comment tu peux nous dire que nous sommes des esclaves? Alléluia. Alléluia. En quelque sorte, Jésus y révélait un problème qui était un peu caché. Mais ils ont compris cela. Les francs, c'est des fois ici qu'ils savent. Il s'agit des péchés. Alléluia. Alors, et même, tu sais parler, votre conscience, ils vont dire à Jésus, nous, nous ne sommes pas des pécheurs. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Alléluia. On peut être des descendants d'Abraham, mais on vit dans les péchés. On peut être serviteur de Dieu, mais vivre dans les péchés. On peut être un enfant de Dieu, mais vivre dans les péchés. Alléluia. Alors, Jésus va leur dire, maintenant, oui, c'est vrai. C'est des descendants d'Abraham. Mais il y a une seule chose qui peut vous rendre libre. Alléluia. Ce n'est pas les promesses de Dieu qui te rendront libre. Écoutez-moi très bien. Que Dieu vous bénisse. On peut être détenteur des promesses, mais être lié. Alléluia. On peut être détenteur des promesses, mais être sous le fardeau de l'ennemi. Alléluia. Il va leur dire ceci. C'est la vérité, rien que la vérité, qui vous rendra libre. Et cette vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est ça, la vérité. C'est ça, le seul mécanisme que Dieu a placé pour que nous soyons totalement libres. Alléluia. Alors, quand Jésus interpelle ces gens, c'est qu'ils connaissent bien les conséquences d'être esclaves. Alléluia. Ici, nous avons dit que l'esclave aussi, ce n'est pas comme ce que nous sommes en train de parler dans ce 20e siècle, le 20e siècle, pardon, que l'esclave qui s'est passé à l'époque coloniale, tout ça. Non, ici, on nous fait voir que celui qui est soumis à l'autorité satanique, alléluia, celui qui obéit à la volonté satanique, celui qui désobéit à la volonté de Dieu, commet un péché. Et quand tu commets un péché, tu deviens esclave du péché. Alléluia. Bien, mais si tu es esclave du péché, c'est difficile que Satan puisse te délivrer. C'est impossible même. C'est impossible que toi-même, tu sois capable de te délivrer. Alléluia. C'est pourquoi il faut maintenant connaître la vérité. Et quand cette vérité va t'affranchir, c'est comme ça que tu seras libre. Alléluia. Alors, Jésus connaît bien les conséquences du péché. Nous avons fait allusion à ce qui s'est passé au commencement dans le jardin d'Édames. L'homme avait l'autorité divine, l'homme avait la sémence de Dieu, l'homme avait l'esprit de Dieu en lui. Le jour que l'homme a péché, c'est ce jour-là que l'homme a perdu toutes les potentialités, tous les pouvoirs que Dieu lui avait confiés. Alléluia. Et l'homme était devenu l'esclave du mal. L'homme était devenu esclave de Satan. Et comme conséquence, c'était l'intervention de la mort. Alléluia. La vie de l'homme sur la terre était devenue amère. L'homme avait mené des séjours bien limités. L'homme pouvait manger après avoir souffert. L'homme était incapable de se procurer la paix, la joie de vivre. Alléluia. Et Satan le sait. Il sait pourquoi il avait amené l'homme dans cette désobéissance. Alléluia. C'est ce que nous avons parlé la fois passée, au début de notre enseignement. Alors nous avons avancé déjà, nous sommes avancés, nous sommes, je crois, au cinquième ou bien au sixième point. La fois passée, nous avons parlé sur les mécanismes de Satan, comment Satan agit dans notre vie. Alléluia. Nous avons dit que Satan, ce n'est pas celui qui agit automatiquement dans la vie de personne. Alléluia. Satan cherche toujours ce que nous avons appelé à porte d'entrée. Alléluia. Il cherche. L'Abbé dit, il est tout autour de nous. Il rôde comme un lion. Il cherche qu'il dévore. Alléluia. Il n'intègre pas. Il n'entre pas. Mais il rôde tout autour. Quand toi tu vas ouvrir la porte, c'est en ce moment-là qu'il lui aussi va en profiter pour entrer et rouper dans ta vie. Alléluia. Alors, la porte d'entrée, nous avons énuméré plusieurs portes d'entrée, mais la première des portes qui donnent l'accès au diable d'agir dans notre vie, c'est les péchés. Alléluia. C'est les péchés. Nous avons défini plusieurs types de péchés. Nous avons des péchés héréditaires que nous avons hérités de la part d'Adam et Ève. Alléluia. Nous avons des péchés communautaires. Nous avons des péchés personnels aussi. Amen. Alors, tous ces péchés donnent l'accès au diable d'entrée dans notre vie et d'opérer. Alléluia. Alors, la façon dont l'ennemi opère, nous avons expliqué ça de plusieurs manières. Il agit par l'obsession. Il agit par la possession des monarques. Il agit par des envoûtements aussi. Alléluia. C'est ce que nous avons parlé la fois passé. Les envoûtements, nous avons dit, il peut envoûter la pensée humaine. Alléluia. L'esprit humain. Pourquoi ? Parce que l'esprit de Dieu agit dans notre vie par notre esprit humain. Alléluia. Dieu, l'esprit de Dieu, s'incarne dans notre esprit pour agir selon la volonté de Dieu. Satan, sachant très bien ces choses, il commence par nous envoûter par notre esprit humain. Alléluia. C'est pourquoi vous allez constater dans certains cas de figure, des hommes très intelligents, des hommes qui sont riches, qui sont bien aisés dans leur vie, mais des fois ils commettent des choses horribles. Alléluia. Quel animal ne peut jamais commettre ? Parce que leur esprit humain est déjà envoûté. Alléluia. C'est ça ce que nous avons dit la fois passée. L'envoûtement commence aussi par la combattance. Alléluia. La combattance des cieux. Alléluia. La combattance passe par des chemins. Ça peut être une combattance par les yeux, mais une combattance par la chair aussi. Alléluia. Nous avons parlé aussi de certaines doctrines que l'ennemi utilise aussi pour nous envoûter. Alléluia. Certaines doctrines qui sont des doctrines démoniades. Certaines églises aussi sont des sentiments par lesquels l'ennemi utilise aussi pour nous envoûter. Alléluia. Nous avons parlé de la servitude. Nous avons parlé des limitations spirituelles. Il peut nous envoûter par la limitation spirituelle. C'est-à-dire que si le plan spirituel s'est limité, sache que sur le plan physique aussi, il sera aussi limité. Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit qui crée les matériels. Alléluia. Tout ce que nous voyons matériellement commence d'abord par l'esprit. Alléluia. Dieu qui a tout créé, il avait déjà tout en esprit. Alléluia. Quand il dit que la lumière soit et la lumière fit, dans l'esprit il y avait déjà la lumière. Dieu voyait déjà la lumière. Dieu savait c'est quoi la lumière. Et il a matérialisé ce qu'il avait en esprit. C'est en ce moment que nous avons commencé maintenant à voir des choses telles qu'elles sont. Amen. Alors Satan peut aussi nous envoûter sur les plans spirituels. Il met une limite sur les plans spirituels. Tant qu'il ne progresse pas sur les plans spirituels, il sera difficile de progresser sur les plans matériels, sur les plans financiers ou sur les plans sociaux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards, qu'on prospère aussi l'état de notre âme. Là on prospère spirituellement. Alléluia. Là on prospère spirituellement. Quand l'âme prospère spirituellement, à ce moment-là, nous pouvons aussi prospérer physiquement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons parlé aussi des conséquences qui en suivent quand on est envoûté par l'ennemi dans tous ces domaines que nous venons. de dénivérer. Il y a la perte d'identité. Quelqu'un qui est sous des envoûtements, il peut perdre son identité. Alléluia. C'est chaque des personnes qui sont incapables de connaître ces personnes. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui qu'il y a des filles, il y a des hommes, ils ne savent pas s'ils sont hommes ou bien s'ils sont femmes. Alléluia. Ils ont perdu leur identité. Amen. La perte d'identité bénéphère a qu'elle, la personne ne puisse pas bien se positionner dans la vie. Alléluia. Vraiment, ceux qui sont déjà mariés, une femme qui est envoûtée, qui a perdu son identité, dans son mariage, elle va se comporter comme un homme. Alléluia. Or, c'est une femme qui est appelée à se soumettre à son mari, mais parce qu'elle a déjà perdu son identité de la femme, elle va se comporter comme un homme. Elle va commencer à jouer le rôle d'un homme. C'est pourquoi il y a toujours la confusion totale dans nos mariages. Alléluia. Alors, sans pour autant chercher à savoir pourquoi tous ces problèmes, on va commencer à chercher des bouquins d'émissaires. Alléluia. Or, c'est déjà quelque chose qui s'est passé dans l'esprit, qu'on a déjà préparé sur les plans spirituels. En dehors de la perte d'identité, il y a aussi ce que nous avons appelé l'inefficacité spirituelle. Quelqu'un qui est sous la force des envoûtements, bien aimé spirituellement, il n'a plus d'efficacité. C'est-à-dire que même tes prières d'autorité n'auront pas d'effet. Alléluia. Ce n'est pas l'effet de crier soit au nom de Jésus, que tu es fort spirituellement, ou bien que les choses doivent s'accomplir, comme tu veux. Alléluia. Quand tu es déjà envoûté, même tes paroles, même tes prières n'ont plus d'effet. Amen. Nous avons aussi parlé de l'emprise spirituelle sur le plan des âmes. Nous avons dit que l'âme, c'est la source de tous les sentiments. Alléluia. Quand Satan attaque quelqu'un par son âme, envoûte quelqu'un par son âme, tu verras que cette personne, il n'aura que des sentiments amers. Alléluia. Sur tous les plans. C'est là où vous allez trouver certaines personnes pour une raison non fondée. Et je te dis que non, il n'y a pas la tête. Alléluia. Non, non, il n'y a pas la tête. Sur base de quoi tu n'y a pas la tête ? Parce que l'Ibal, c'est la volonté de Dieu. L'Ibal, c'est ce que Dieu avait institué dès le commencement de toute chose. Alléluia. Mais parce que cette personne est envoûtée dans son âme, ce sentiment de mariage-là devient amère. Alléluia. 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 Chacun de nous a son destin, c'est bon Dieu. Amen. Mais ce sont des choses qui se passent d'abord dans le monde spirituel. Alléluia. Satan sait très bien que tu représente quelque chose de valeur dans le plan de Dieu. Alors, comment il peut être détruit ? Il va passer ses mains sur cette chose-là que Dieu a aimé et puis il t'envoie directement. Et ça, ça se passe dans notre âme. L'âme qui est la source de tous les sentiments. Amen. Nous avons dit aussi, il y a l'esprit de perversité et d'erreur, des gens qui commettent des erreurs horribles à leur vie. Alléluia. Et ce genre de gens, ils se rendent compte après avoir commis ces erreurs. Alléluia. Quand il n'a pas commis d'erreur, même s'il voulait produire des conseils, à Boyokabinoté, à compréhender. Amen. Nous avons aussi parlé de l'esprit d'esclavage, j'avais déjà expliqué. Et puis, les effets des envoûtements, on a déjà expliqué. Et comme conséquent, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne qui est contrôlée par Satan, qui est envoûtée, la première chose, la personne est capable de rejeter la vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui commence à rejeter la parole de Dieu, bien-aimé, ne cherche même pas à le convaincre. Alléluia. Parce que tu ne sauras pas. Pourquoi ? Parce que la première chose que Satan fait quand il envoûte quelqu'un, parce que l'objectif de Satan, c'est de nous amener tous en enfer. Il va d'abord commencer à anéantir la puissance de la parole en toi. Alléluia. Par l'esprit de doute, l'esprit de crédibilité. Alléluia. Et de telles personnes, elles sont capables de transformer la vérité en mensonge. Alléluia. Ensuite, il y a un verset qui est interprété. Alléluia. Alléluia. Comme notre bien-aimé là, qui a toujours des familles à polygamie. Alléluia. Alléluia. On n'a pas dit à ses femmes. Alléluia. Et laisse-moi que les frères l'auraient bien gorgée à lui faire. Oh, à l'heure qui m'a couvert à ta mère. Et à moi, il y a sa femme, il y a ses femmes. Alléluia. Qu'aider vous bénisse. OK. Aujourd'hui, nous allons entamer une autre partie pour compléter le plan d'action satanique. Comment Satan agit ? Bien-aimé, pour faire face. Alléluia. Pour même que nos prières d'autorité aient des effets positifs, nous devons très très reconnaître les stratégies sataniques. Alléluia. Un jour, on a amené un enfant vers Jésus pour que Christ puisse les délivrer. Et Jésus va faire ça expressement, je peux dire. Il donne l'enfant à ses disciples. Alléluia. Il donne l'enfant à ses disciples pour que les disciples puissent prier. Et quand ils ont prié, il avait dit qu'il n'y avait pas eu la délivrance. Alléluia. Il n'y avait pas eu la délivrance. 12 personnes, ils ont prié pour une de ces personnes, il n'y a pas eu la délivrance. Alléluia. Je me suis posé la question. Si la prière des bières n'a pas eu des effets, comment se fait que la prière des gens aussi n'a pas eu des effets ? Alléluia. Si Jean était un péché à ce moment-là, mais Marc aussi. Alléluia. 12 personnes n'ont pas pu résoudre ces problèmes-là. Alléluia. Et Jésus va leur dire, c'est à cause de votre incrédité. Il va maintenant relever une chose très importante en disant, c'est j'ai des démons. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de démons. Alléluia. Et ils sont allés avec leur saine méthode, leur saine façon de faire. Ils étaient déjà habitués que quand nous allons prier au nom de Jésus, il y aura la délivrance. Ils étaient habitués par leur façon de prier, leur façon de faire face aux démons. Alléluia. C'est Jésus qui va leur révéler que non, il y a plusieurs types de démons. Alléluia. Il y a plusieurs types de démons. Il n'y a qu'un seul Satan. Alléluia. Mais il a plusieurs types de démons. Amen. Alors, ce genre de démons qui se trouve dans la vie de cet enfant, ils peuvent être chassés qu'ils parlent des jeunes et des prières. Alléluia. Amen. Ils peuvent être chassés qu'ils parlent des jeunes et des prières. Ils donnent maintenant un secret. C'est-à-dire qu'à chaque démons, il y a une prière appropriée. Alléluia. À chaque démons, il y a toujours une prière appropriée. Nous échouons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, nous voulons faire des choses d'une manière typique. C'est-à-dire, nous sommes déjà habitués. D'une manière habituelle. On ne s'habitue pas avec Satan. Tout comme on ne peut pas jamais s'habituer aussi avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Gide, chapitre 6. Gide 6. Il n'y a pas de chapitre là-bas. C'est juste le verset 6. Si on peut nous projeter le verset rapidement. Gide 6. Gide, pardon. Gide. Gide 6. Nous disons, mon nom du Seigneur. La Bible dit? Non? Ce n'est pas ça, c'est chéri. Tu peux aller directement sur le verset. Il a dit aux disciples, enseignez-les, tout ce que moi je vous ai, esprit. Alléluia. Amen. Ici, on dit, je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé les peuples et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédits. Alléluia. Les incrédits. On trouve des incrédits où? Dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Dans l'église. C'est là où on trouve un pasteur qui est mort sous les effets de passe. Donc, le pasteur, il y a un pasteur, il y a un pasteur. Alléluia. Amen. On se voit là, ça me l'a ma quasi. Comment se fait-il que? Eh, papa, il y a un, il y a un fameux. Alléluia. Alléluia. Il y a une différence entre la prière et l'incrédit. Alléluia. La prière, c'est un dialogue que tu engages vis-à-vis de ton Dieu. Ce n'est pas interdit. Même un païen peut prier. Alléluia. Même un voleur, il se prépare aussi pour aller voler, il peut prier. Il ne peut pas que tu es encore dans la prière. Je ne sais pas pourquoi il y a un éloïde. Alléluia. Il y a un peu qui est un crédit et un adultère à son bonheur. Il ne peut pas que tu es encore dans la prière et que tu es encore dans la prière. Alléluia. Il peut y que tu es encore dans la prière. Amen. Mais, nous devons savoir une chose. La prière, ce n'est pas l'incrédilité. Mais l'incrédilité, quand elle est dans la personne, elle peut amener la personne à la mort. Alléluia. Non seulement qu'elle amène à la mort, mais elle amène tout droit aussi en enfer. Alléluia. l'incrédilité, l'incrédilité, les âmes, ils savaient à Satan, la bombe d'un coup. Alléluia. C'est les contraires de la foi que Dieu vous bénisse. Mais qui ont abandonné l'air propre des mères. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, reprends encore le verset 5. Ici, on nous fait voir l'histoire des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient des esclaves la mort. Tout comme nous tous, ici, nous étions des esclaves du péché. Alléluia. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a délivrés par les canals de Jésus-Christ, par l'œuvre de la mort. Alléluia. Mais quand ils sont délivrés, ils sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé ? Arrivé dans le désert, il y a eu un groupe de gens qui étaient inquiétifs pendant 38 ans de leur passage dans le désert. Alléluia. Et ces gens qui étaient incrédibles, ils sont tous tombés dans le désert, ils sont morts. Alléluia. Ils sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on est étonné par la mort de certaines personnes. Alléluia. La sortie de l'Égypte, c'est ce que nous avons appelé la nouvelle naissance pour nous. Nous avons quitté les ventes, nous sommes venus dans les choses de Dieu. Alléluia. La traversée du désert, c'est ce que nous appelons ces parcours que nous sommes en train de suivre pour retourner à notre éternité. Alléluia. Mais pendant ces trajets-là, d'autres personnes peuvent tomber. Ils vont tomber sous les effets de quoi ? Sous les effets de l'incrédulité. Amen. Parce que on a fait trop jeune. Frère, on a fait trop jeune. Té. On a parcouru la bango. On va dire l'Égypte, là qu'elle est intercommise à l'État qui a des serres pendant 38 ans. On a un crédit et vous allez constater que la génération qui a pu entrer dans la terre promise, c'était cette génération qui n'avait pas péché, qui n'était pas héber, qui n'était pas sorti de l'Égypte. Alléluia. Il y a eu des enfants qui étaient nés dans le désert. Ils étaient nés dans la terre promise. Mais quand ils sont dans les colonnes dans le désert, ils sont morts dans le désert. Alléluia. À cause de quoi ? À cause de l'erreur un crédit. Amen. Mais ce qui a noté. L'amour, ce n'était pas la finalité. Voyons maintenant la finalité. On monte. Alors, ils sont morts. Ils la réservaient pour les jugements. Ils sont morts dans le désert à cause de l'erreur un crédit. La Bible dit, ils sont maintenant dans un lieu réservé pour l'erreur jugements. Alléluia. Amen. À cause de l'erreur un crédit. qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit, ils sont enchaînés éternellement. Alléluia. Par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre démer. l'erreur, on monte. On monte. Qu'est-ce que ce n'est qu'on monte ? Et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impédicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un fait éternel. Alléluia. C'est des gens qui sont dans le désert par l'ère des obéissances, par l'ère d'incrédulité. La Bible dit qu'ils sont quelque part enchaînés en attendant leur jugement. Alléluia. Ils sont enchaînés par qui ? Ils sont malmenés par qui ? Ils sont tourmentés par qui ? Par les anges qui étaient déchus que Dieu avait prescuté sur la terre. Les anges qui l'autrefois ont animé les gens de ce nom est comme mort. Alléluia. Ces anges sont des anges méchants c'est ce que nous appelons aujourd'hui des noms. Alléluia. Regardez Moussoussoukou qui a profité parce qu'il y a des délivrances. Il y a des délivrances qui a mis et qui a mis à la mort pour la mort. Alléluia. On confine à la mort et on a mis à la mort et on a mis à la mort. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il subit des peines d'un fait éternel. Alléluia. C'est pour dire que Satan ne lâche jamais. Amen. Satan a dit qu'il y a des sautiers. Il y a des bonnes choses et il y a des autres. Même si il y a des même si il y a des même si même si il y a des de continuer les choses qu'il y a. Alléluia. c'est pourquoi nous avons tout intérêt à nous approcher à la vérité qui nous rend totalement vivants. Alléluia. Nous avons tout intérêt. Nous devons éviter de prier à la vérité. à la vérité. Il y a des à la vérité. Il y a des de prier à la vérité. Il y a des Alléluia. Il y a des de prier à la vérité. Alléluia. Seigneur, délivre-moi 10 mâles. Même Christ a montré ça dans la prière sacerdotale. Quand vous priez, il faut dire notre Père qui est de ce tout et tout. Délivre-nous 10 mâles. Alléluia. Les gens préfèrent vivre dans les mâles mais avec des biomaterniers, avec des l'argent, avec des véhicules. ils sont terrés. Les conséquences de la mort qui a bon. Alléluia. Amen. Nous voulons dire qu'on passe par là. Nous voulons dire ceci. Ici, nous avons des mondes. Nous avons le monde des lumières qui est le monde de Dieu contrôlé par Dieu dominé par Dieu. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est la lumière. Dans ce monde, il n'y a rien d'impurité. Alléluia. Et c'est là même la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous pouvons vivre dans cette lumière-là parce que lui-même est la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ dit là je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu vis dans la pratique de la parole de Dieu, tu es un enfant de lumière et tu vis dans la lumière. Les œuvres du ténèbre n'auront aucun effet dans ta vie. Alléluia. Et la Bible symbolise tous les effets sataniques dans notre vie comme essence les effets des ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ici représentent les liens où la présence de Dieu n'est plus efficace. Il n'agit pas. Là où Dieu est totalement absent. Alléluia. Ils ont mobilité, ils ont mis ce qu'on n'avait à sa déprison dans les âmes et à la carte. Ils ont qu'à la carte ça s'attend à la présence dans les âmes et à la carte. Alléluia. Amen. Alors, dans les moines des ténèbres, ce n'est pas que tu peux être dans les moines des ténèbres. Tu as l'argent, tu as tous les biens, mais tu es dans les moines des ténèbres. C'est-à-dire ce démon qui est contrôlé par Satan, contrôlé par les esprits mauvais, contrôlé par les démons. Alléluia. Amen. Les moines des ténèbres, c'est un lien spirituel où régnent Satan et les démons. Les diables et les anges des chiens. Alléluia. Et ils sont condamnés de vivre dans ces mondes-là. Le monde-là, ce n'est pas un monde à part. Alléluia. Ce n'est pas un monde à part que le monde est dans la vie qui est dans la vie. Il est dans la vie. Le monde-là, c'est le corps que nous sommes mais qui n'ont pas Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, partout, aujourd'hui, il y a quatre dans le monde. Il y a quatre dans le monde. Amen. Satan et ses démons n'acceptent pas de vivre dans les Arides. Souvent, quand nous sommes dans nos prières, allé dans les Arides. Mais si vous avez l'histoire des 8 chapitres 11, la Bible dit que quand les mourners sont sortis dans la vie d'une personne, ils vont chercher, ils vont aller où? Dans les Arides. Mais s'ils ne trouvent pas un endroit pour rentrer, ils vont faire croire. Ils vont retourner dans ces corps-là. les démons sont contents quand ils vivent dans le corps humain. Un corps qui est en vie. Alléluia. Qui a des organes. Alléluia. Ceux qui osent à la Yesude, il n'est pas que tu formes un royaume de tes l'hommes. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, celui qui vit dans les péchés, il fait partir, il forme en lui, ses royaumes des ténèbres. Alléluia. C'est lui qui est vraiment le vrai ténèbre de Satan, des démons. Alléluia. Et Satan, maintenant, parce qu'il est malin, il s'organise. Il s'organise pour bien faire face à toi, pour bien t'attaquer et anéantir le plan de Dieu. Je ne sais pas ce que son étude, c'est quoi? C'est anéantir le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a une promesse de Dieu pour vous. Il y a une promesse de Dieu pour vous. parce que vous représentez une valeur inestimable devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes des cibles privilégiées. Alléluia. L'optitude de Satan, c'est quoi? C'est de faire de ces royaumes des lumières, transformer cela en royaume et de l'éternel. Amen. Satan ne s'éregit jamais quand il est dans les royaumes des lumières. A quoi on va la paix qu'on a dit? Il y a un bon moyen de voir Dieu. Satan va voir la paix qu'il y a dit. Alléluia. Mais ce qui est aux années de Dieu, ce qu'on s'ouvre dans la salle, c'est là où Satan est content. Amen. Alors, comment il fait pour opérer les ménages? Nous parlons des plans d'action satanique, mais des systèmes d'opération satanique. Alléluia. Genèse chapitre 1 verset Genèse chapitre 6 verset 1 et 3. Et puis Colossiens chapitre 1 verset 12 et 14. Nous écrivons pour le temps nous allons passer directement. Nous pouvons aller méditer ça à la maison. Amen. Genèse chapitre 6 verset 1 et jusqu'au 3. Colossiens chapitre 1 verset 12 jusqu'au verset 14. Nous avons dit que les modes des ténèbres c'est indien spirituels où règne Satan et ses démons. Les diables et ses anges. Alors, dans ces modes-là, c'est Dieu qui les a rélégués là-bas. Après avoir chassé Satan du ciel dans le plan des dieux, dans les ténèbres, dans la lumière des dieux, Dieu les a prescrit dans le monde des ténèbres. Amen. Alors, il ne s'agit pas seulement des régions sans lumière où on ne découvre des lumières visibles, mais ces ténèbres sont dits à l'absence des dieux. Alléluia. Il y a infernal comme on dit. À savoir, les ténèbres où a été rélégué Satan ne sont pas limités à des zones extérieures à l'hommes, à la différence de ceux qui connaissent Jésus-Christ. C'est-à-dire, les ténèbres qui sont limités c'est dans l'intérieur de l'hommes. Alléluia. C'est dans l'intérieur de l'hommes. Satan préfère faire son royaume, exercer son pouvoir dans l'intérieur de l'hommes de cette personne qui n'a pas Jésus-Christ ou bien de cette personne qui vit dans les péchés. Alléluia. Qui vit dans les péchés. Alors, nous devons savoir que les péchés nous exposent aux attaques de Satan et aux démons. Amen. Quand on nous met tout à l'heure de prendre une caca là, prendre une caca là, il faut que nous voyez pas. Pour dans les amis. Alléluia. Pour dans les amis. Par péché, ils ont exposé à l'hommes à l'attaque de Satan et à l'hommes. Les vrais chrétiens remplis du Saint-Esprit rayonnent vraiment dans la sainteté et Satan n'a pas les pouvoirs sur la vie. Alléluia. Alors, comment cela maintenant se passe? Je vais parler maintenant des trois dimensions sataniques. Comment Satan maintenant s'organise pour agir dans le monde littéraire? Alléluia. Quand je parle du monde littéraire, je parle de cette personne qui vit dans les péchés. Cette personne qui est déjà sous l'emprise dit « tiens ». Alléluia. Cela se passe de trois façons, de trois manières, de trois dimensions. Apocalypse chapitre 16, versets 12 et 13. Apocalypse chapitre 16, versets 12 et 13. Comment cela se passe? Suivez-moi vraiment très, très bien. Apocalypse chapitre 16, pardon, versets 12 et 13. Maintenant, regardons comment Satan est très, très bien organisé dans son royaume et comment il s'attaque, comment il agit en nous. Chapitre 16, versets 12 et 13. Je lis au nom du Seigneur. le sixième versat s'accouple sur les grands fleuves des Frates et son eau tarie pour préparer la voix aux rois qui viennent de l'Orient. Verset 13. J'ai vu sortir de la gueule dit « dragon ». Alléluia. Écoutez-moi très bien. Premièrement, on nous fait voir un animal. Amen. J'ai vu sortir de la gueule du dragon de laquelle de la bête et de la bouche qui faut prophète. Amen. Satan s'organise sur ces trois plantes. Deuxièmement, il y a les dragons. Deuxièmement, il y a la bête. Et en troisième position, il y a les faux prophètes. Alléluia. Amen. Pour faire de nous les royaumes des ténèbres. Pour s'emparer de nos vies. Pour nous amener à la destruction. Pour gagner sur nous. Alléluia. Satan se présente sous ces trois dimensions. Il vient sous ces trois formes. Alléluia. Il vient sous forme, premièrement, de, des dragons. Alléluia. Deuxièmement, sous forme de la bête. Et troisièmement, il vient sous forme des faux prophètes. Ça, c'est la forme humaine. Alléluia. Satan les mâles. Il vient sous forme de la mort. Il vient sous forme de la mort. Mais il vient sous forme de la mort. Il vient sous forme de la mort. Alléluia. Salut les prophètes. Quand il vient, on sait très bien que dans la parole de Dieu, Dieu parlait au travers des prophètes. La Bible dit Dieu ne peut rien faire sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. À certains prophètes, Dieu disait que je ne parlerai pas à d'autres personnes comme je parlais avec mon prophète Moïse. Alléluia. Les prophètes, c'était qui? C'était l'interprète de Dieu. Il incarnait la vie de Dieu, la séance de Dieu, l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il parlait de la part de l'éternel. Et quand un prophète se présentait, il disait toujours quoi? Ainsi dit l'éternel. Alléluia. En Israël, quand on écoutait un prophète, c'est comme si on écoutait Dieu. Alléluia. Et les paroles des prophètes avaient toujours des faits, soit positifs, soit négatifs. Quand il y avait la présence d'un prophète, les peuples craignaient parce que les prophètes venaient sautent pour bénir, sautent pour maudire. Alléluia. Nous devons faire attention. Ici, nous avons trois dimensions de la manifestation des pouvoirs sataniques. Alléluia. Il vient sous forme d'un dragon, il vient sous forme d'une bête, tout comme il peut venir sous forme d'un faux prophète. Alléluia. Premièrement, sous forme d'un dragon. Les dragons ici représentent les grands seducteurs. Alléluia. C'est une sorte de serpent, dragon. Alléluia. C'est un grand seducteur. C'est un grand ménère de tous les systèmes, de tous les systèmes sataniques. Alléluia. de tous les systèmes sataniques. C'est-à-dire, ici, on nous fait voir que Satan, pour s'emparer, pour opérer, pour faire de nous le royaume des ténèbres, il veut se présenter sous forme des seducteurs. Cela, c'est bien connu. Dans les jardins d'Édain, quand il a mené Adam et Ève au péché, c'était par la seduction. Alléluia. C'était par la seduction. Il a commencé par seduire Ève. Et cette seduction s'est passée d'une manière que Ève ne pouvait pas se rendre compte. Alléluia. Quelle est-elle dans la seduction de l'Église à vous? Amen. C'est-à-dire la seduction de l'Église à la magie. Quelle est-elle et que elle est faite pour la tirelle. Alléluia. Quelle est-elle qui est la tirelle. Quelle est-elle qui est la tirelle. Alléluia. Satan s'est servi de ses désirs la tirelle pour se dire la femme. Si vous disiez la Bible, la Bible dit qu'elle a eu envie de manger. Alléluia. Le point en vie où elle est poussée par l'esprit de Dieu c'est là où le péché a commencé. Alléluia. Toutes les envies, tous les sentiments, tous les désirs que nous avons, si cela n'est pas poussé par l'esprit de Dieu, devient un péché. Alléluia. Le jour que David a eu l'envie de coucher avec une femme. Alléluia. Alléluia. En l'heure de ces femmes, c'est là où David avait commis les réchits. Et tout le monde. Alléluia. Il a eu l'envie, mais cette envie ne venait pas de Dieu. Or, l'envie là, c'est tout à fait normal. Chacun de nous, un homme normal peut avoir cette envie à n'importe quel moment. Mais cela a été motivé par l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi, ce temps, la première défense qu'il utilise, c'est la séduction. Alléluia. Sédiction, c'est la même chose. C'est la même chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je 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 sais pas. C'est la même chose. C'est la même chose. A quoi résister à la même chose. Alléluia. Il y a des moments qui sont dans les cas qui ne sont pas dans les cas. Je sais pas. Je sais pas. A même cette séduction de la vie qui est dans les cas qui est dans les cas. Il n'y a pas d'un consensus. Alléluia. C'est la séduction par la vie. Il y en a. D'autre sens, c'est dû par des belles voitures. Alléluia. Il y a une vidéo. Il y a 10 mois. Alors, tous les moyens sont possibles. Alléluia Tous les moyens sont possibles Et quand l'esprit Les démons sont déjà En action de séduction Bien et même Au moment même ceux qui sont là Quand ils sont dans la religion Ils sont dans la mort 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 Ils sont dans la chaleur Ils sont dans la mort Et ce genre de personnes Ils vont nous convaincre Alléluia Mais quels sont les moyens Que tu vas appliquer Pour posséder ces démons Alléluia Amen On ne dit pas que non Mais ce qu'on a dit Quand on a français Il y a 4 Quand on a Jean-Pierre Il y a 4 Quand on a tenteu Il y a 4 Quand on a tenteu Et il y a 4 Quand on a quelqu'un Alléluia Amen Il y a 4 Et il y a 4 Tu as eu un ami Alléluia C'est une grande force que l'ennemi utilise pour nous amener dans la domination santaïque. Alléluia. Mais ce genre de péché, ce genre d'envoutiment, on tourne dans notre terre. Pour l'ailleurs, c'est une belle voiture. Pour l'ailleurs, c'est un bon homme que j'ai eu. Pour l'ailleurs, c'est une belle femme que j'aime. Alléluia. Mais tout ce qui est produit par Satan ne produira jamais la joie, ne produira jamais la paix dans ta vie. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, si cela vient de voire de l'ennemi, bien aimé, il n'y a pas que l'on peut se faire dans la domaine. Mais pourquoi ? Alléluia. On dit que l'on peut se faire dans la terre, il doit y avoir la paix dans la terre. Alléluia. C'est pourquoi ces genres de personnes sont toujours surprises. Alors, il dit, « Hé, n'est-ce pas qu'il est ? » Il dit, « Hé, n'est-ce pas qu'il est ? » Il dit, « Hé, n'est-ce pas qu'il est ? » Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, nous avons la bête. La bête représente la contrefaçon, la contradiction, pardon. Alléluia. La bête ici, il contredit tout. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait, la bête, elle, a tendance à concrédire. Et regarde comment il s'est présenté dans le jardin. Alléluia. Est-ce que, est-il vraiment, Alléluia, est-ce que Dieu vous a vraiment dit que quand vous allez manger, vous aurez, est-ce que, est-ce que, Alléluia, il contredit ce que Dieu a dit. Alléluia. Et vous allez le trouver dans l'embarras des choix. Et vous allez le trouver dans l'embarras des choix. Quand vous allez manger, vous allez devenir comme vous. Alléluia. Amen. Ataïomoko. Amen. Ataïomoko, Maman, oubliez-vous pas de la gloire. Et ça, c'est que nous sommes dans le monde à Sana. Nous sommes dans le monde qui nous a dit que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde et nous sommes dans le monde qui nous a dit Alléluia. Soumoulos. Je nous a dit que nous devions manger et faire de la nuit. Ce sont des profondeurs. Ce sont des profondeurs. Je ne vous tourne des profondeurs. Alléluia. On lutins dans notre monde. Amen. Amen. Dans notre monde, notre monde est un peu comme effet de référence. Cette personne n'a pas besoin de versets bibliiques pour se référer. Elle n'a pas besoin de prières pour se référer. Il se trouve quelque chose à dire. Le monde me semble en moi-même. Ce sont des profondeurs. C'est niklà. même si on s'appelait, on n'a pas besoin de prier. Amen. Mais Satan empêche d'exercer un ange de lumière. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Si les gens sont dotés, ils n'ont pas besoin de bienfaits. Ils n'ont pas besoin de bienfaits. Ils n'ont pas besoin de bienfaits. Ils ne sont pas des secrets, mais on n'a pas besoin de nous faire en sorte de dire que nous devons faire en sorte de prier. Amen. Aujourd'hui, cette marque de la bête ne craint partout. La contre-refaction. Les contraditaires. il change tout ce qui est en vérité lui change en mensonge tout ce qui est libère, il change tout ça en ténèbre, alléluia et si tu n'es pas inspiré de Dieu tu ne comprendras pas alléluia il ne comprendra pas 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 alléluia il ne comprendra pas quand il a tout de même temps, je ne peux plus descendre alléluia la contrefaçon d'esprit de Dieu contradiens-toi alléluia il ne comprendra pas tout ce qui est vrai la marque de la bête ça c'est très 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 important il ne faut savoir ces choses amen c'est des marques, c'est des choses les dragons et les bêtes n'agissent pas seulement vis-à-vis des personnes particulièrement non ils peuvent agir sur le plan mondial sur le plan régional sur le plan communautaire aussi alléluia il ne comprendra pas tout un roi pour détruire tout un royaume ça peut se dire un président de la République pour détruire toute une nation alléluia est-ce que ça va être chargée ? tout un roi il est un roi il reste un roi ils sont allés tu es un roi subi pour l'arrivée je te dis ce que ça va être chargé je m'appelle je suis un roi alléluia il est temps de lire les femmes la marche il a été inspirée alléluia par la force des dragons par la force de la bête alléluia comme l'objectif c'est de ramener plusieurs personnes en affaires alléluia celles-là qui n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux sont tombés. Alléluia. Ils sont tombés. Quand ils ont maintenant eu les nombres au baligaki, vous voyez que non? Il reste là à l'omoli de l'awala. Alléluia. Quand les gens tombaient, ils n'ont pas eu le nom de la carotte. Amen. C'est-à-dire que Satan, tellement qu'il est très bien organisé, il peut agir à partir du sommet. Alléluia. Après, il peut agir au colère, père de famille, caca. Parce que ça n'a besoin de tout, il n'y a pas. À quoi agir le colère maman? Parce qu'elle a besoin d'écrire pour l'écrire maman. Alléluia. C'est pourquoi, nous, ne devons pas nous réchir. Nous, nous, voulons être sains qu'être à deux maman accompagnés. Il y a une conséquence à cause de la sainte maman accompagnée. Il y a une conséquence à cause de la sainte maman. Alléluia. Il y a une conséquence à l'amour. Amen. Je ne sais pas si on a fait une solution. Moi, je ne sais pas si on a fait une solution. Je ne sais pas si on a fait une solution. Mais aussi, le temps spirituel, souvent, il sait qu'il se passe. Amen. Et vous êtes en train de quand vous êtes en train. Alléluia. Vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train. Vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train. C'est en train de vous dire que vous êtes en train. Alléluia. Et ce genre d'élément n'agisent pas seulement sur le plan extérieur. Ils peuvent agir aussi sur le plan intérieur. C'est-à-dire Que Dieu vous bénisse. On peut m'ici mal au bâté. Opposé peut accionner. Mais dans ton cœur, ils peuvent agir. Alléluia. C'est pourquoi vous allez constater Jésus, quand il parle de la dion terre, les pharisaes sont venus lui poser la question. Alléluia. Moïse nous a presquits. Moïse nous a dit. Ce qu'il disait, c'était vrai, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Mais Jésus, comme il était Dieu, comme il savait la pensée divine en estourant le mariage. Il y a une siffra. Alléluia. Adulter les akakatessemosi. Monsiamotokéonaranaé. Alléluia. Mais adulter les akakatessemosi. Monsiamotokéonaranaé. Monsiamotosalékoonayé. Monsiamotéonaranaé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour nous, on commence à l'aider. Mais ça, c'est comme ça. Quand l'esprit a séduction, l'esprit a pété, c'est l'amour. Alléluia. En continuant, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il soit sur gauche et sur droite. Alléluia. Il y a des gens qui disent, « Hey, je m'en tiens à ma part. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Amen. Mais ça, on ne peut pas s'en rendre compte. On ne peut jamais s'en rendre compte. Tellement que cet esprit possède vraiment ton cœur, c'est la femme qui voit qu'on va s'en porter. Alléluia. Fourchette. Ça n'est pas celui-là. Ça n'est pas celui-là. Ça n'est pas celui-là. Ça n'est pas celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas celui-là. C'est-à-dire que ce n'est pas celui-là. On dirait que l'Eban d'Aban culture, que c'est le plus important pour le Saint-Baptop. C'est-à-dire qu'un Send-Uni est un est bon. Sη-à-dire que ce n'est pas le même. Il n'y a pas le même. Il ne reste que le même. C'est-à-dire qu'un s'en rendre compte ni le même. Et l'Eban d'Ikka le même. Alléluia. « On dirait que cette personne n'a fait que l'Eban d'Ikka, c'est l'Haibani qui le même. nous capable d'en sortir et agir. Alléluia. Et à l'écouté, il n'y a pas d'entraînement de la mort, il n'y a pas d'entraînement. Et à l'écouté, il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'entraînement. Alléluia. Amen. Ils sont incontés et ils ne sont pas convaincus. Il n'y a pas d'entraînement. Ils se sont convaincus. Ils se sont incontés, ils ne font pas d'entraînement. Ils ne font pas d'entraînement. Mais ils ne sont pas d'entraînement et ils ne font pas d'entraînement. Alors on est au jouestment incontré. Ils n'en ont pas de l'entraînement. Alléluia! Mais ils comprennent. Vous comprenez, n'en faites pas! Ils ont donné des esprits au long. Et comme tu es déjà inspiré par les démons, on va nous parler de toi. Alors, je vais m'appeler. C'est que j'ai l'air. J'ai l'air. Il y a certaines choses de faire entrer dans l'esprit et combattre dans l'esprit. Alléluia. Troisième dimension, c'est ce que nous avons appelé, les faux prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs églises sont à la base de la destruction de plusieurs foyers, de plusieurs familles, de plusieurs personnes. Alléluia. L'église est belle. La doctrine est belle. La prophète est belle. Elle va te belle dans la cour. Elle va te belle dans la possession démoniaque. Elle va te belle dans la vie à des ondes. Elle va te belle dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons appelé? On a un meilleur qui ne nous quitte. Il y a un meilleur qui nous quitte. C'est l'église du Saint-Esprit. L'église de Jésus-Christ. Alléluia. Mais si le visionnaire est animé par ses esprits mauvais, il ne transmettra jamais la vie. Alléluia. Il ne transmettra jamais la vie. A cause d'un temps, on a besoin de nous aux os les lits. On a besoin de nous aux os les lits. Ce n'est pas grave. Mais l'Esprit qui l'anime là. C'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit Saint-Esprit. Alléluia. parce que Satan fait qu'il imitait ce qu'il a fait. Le vrai prophète reçoit les messages de la part de Dieu. Alléluia. Reçoit la vision de la part de Dieu. Le vrai prophète, lui, reçoit de la part de l'antichrist. Alléluia. Il est reçoit de la part de l'antichrist. Oh, l'antichrist ne peut jamais te venir. L'antichrist ne peut jamais se régir de ton bonheur. L'antichrist ne peut jamais se régir de ta santé. Il ne peut jamais se régir de ta joie. Non. Alléluia. Amen. Dernhereide. L'asier, il ne peut jamais se rire de la vie de ta histoire. Je pense qu'on ne peut jamais leur hazırité. Sans bonheur, ce n'est pas pourquoi Eliot aussi. Chaque chose! Normalement, il n'y a des gens. Astin BLIDENSEZ est la personne en costume etandroyak. Le prophète va se dire qu'il n'a pas besoin de service. Il n'y a pas besoin d' succès. Le prophète prend sa vie. Chaque chose étantine et le miracle de grand chose au nion du pauvre. Et le haut du pauvre. Si tu UN nous devoted. Il prend à l'écran. Il prend le droit et il prend le droit au bon caire. D'abord pour faire des prophètes, il faut payer. Consulter l'employant, consulter l'employante. Ton prophète est encore à bien le médecin. Vous avez le médecin, moi le médecin n'a pas grandis. Il comprend que je ne sais pas grandis mais le prophète a eu un xambe, il faut qu'il en fasse tout le monde et qu'il en aille. Je ne me porte pas du maillet et à操ir aller le plus beau, il y a des gens qui ont des spaces. comme il en a eu le temps. C'est pour ça qu'il a eu le temps. Il est en train de vivre avec Dieu. Nous sommes tous les jours. Amen. Il n'y a pas eu le temps pour nous. Je veux dire que nous venons à Saint Michel. Je ne veux pas dire que Saint Michel est vraiment élevé. Alléluia, nous sommes tous les patients. Nous sommes tous les patients, nous sommes tous les patients, nous sommes tous les patients. Je veux dire que nous étions tous les patients. Est-ce que nous nous avons été aussi c'est la vérité, l'esprit peut être attaqué par un autre esprit, l'esprit peut être anéanti par un autre esprit supérieur dans ce monde, nous avons des esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit satanique, mais l'esprit est le tout puissant, celui qui est au dessus de toute chose, il y a cet esprit qui peut chasser les enfants d'attache, alléluia, et nous devons savoir aussi une chose, dans trois démons, dans trois organisations sataniques, la chasse à l'aventé, alléluia, pourquoi ça se raconte, alléluia, il faut seulement l'amener à changer les milliers, parce qu'il contrôle les mondes natifs, la Bible dit quoi, les mondes natifs sont sous les pouvoirs, alléluia, le monde natif est sous les pouvoirs, alléluia, le monde natif est sous les pouvoirs, alléluia, il faut seulement ordonner qu'il se dépasse, parce que quand on chasse quelqu'un, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, il est le faux prophète, il est à la fois l'imitation et l'inverse du Saint-Esprit, il fait qu'il imite et il est aussi l'inverse du Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie, lui ne fait qu'il imiter, alors l'imitation et l'original, il y a toujours une différence, alléluia, il faut copier sans la photocopie, ce qui vous donne bien un microscope, il n'est pas original, il n'est pas copier, mais il n'est pas en Europe, il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas de photocopie, alléluia, mais tant que je suis pas en Europe, il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas de photocopie, alléluia, alléluia, et ça, quand nous savons qu'il y a des choses, il n'y a pas de tomber, 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 alléluia, mais il choisait vrai, il y avait des types de formation, C'est les vagues, la tempête, qui déterminera la résistance de ta maison. Cette maison représente une vie. Quand Jésus parle de la construction, il parle de ta vie. Ta vie est construite sur quoi ? Qu'est-ce que tu as mis comme fondation ? Qu'est-ce que tu as mis comme sous-bassement ? Alléluia. La Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des disciples dont Jésus Christ est la pierre angulaire. Si ta vie est construite sur la pierre angulaire qui est Jésus Christ, quelle que soit la tempête, tu vas résister. Si ton mariage est construit sur la fondation, le sous-bassement, qui est la pierre angulaire, Jésus Christ, quelle que soit la tempête, il va résister. Alléluia. Si tes enfants sont dédiés selon la parole de Jésus Christ qui est la fondation, quelle que soit la tempête, quelle que soit la quartier là où tu vas habiter, quelle que soit l'entourage, quelle que soit la mauvaise compagnie, ils vont résister. Alléluia. Alors, les prophètes, il faut imiter, les prophètes, ils font l'inverse de son esprit. Il y reçoit tout de l'antichrist. Maintenant, on a un message pour te prendre un message. Ça peut être vrai, c'est qu'il te dit. Papa n'a pas fait la date, ça peut être vrai. Mais comme il y reçoit ces révélations de la part de l'antichrist, il y en a qui les arabe, l'intention, c'est l'intention, 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 l'intention. Il vient de finir par là. Rapidement, en cherché, l'Ephésien chapitre 3 verset 10, comment les deux mots, tous ces trois dimensions-là, comment ils agissent maintenant, comment ils opènent maintenant dans notre vie. L'Ephésien chapitre 3 verset 10, j'ai lu, au nom du Seigneur. Enfin, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Ici, on nous révèle des choses, des puissances, des domaines dans lesquelles Satan se manifeste. Il y a quoi? Il y a les dominations et il y a les autorités dans les liés célestes. Alléluia. Amen. Vous avez vu que Satan, le démon, tout ça, toutes ces choses-là. Quand Satan dit que le démon a dit que le démon a dit que le démon a dit qu'il soit dit qu'il soit dit qu'il soit dit que le démon a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il est dit qu'il a dit qu'il y a dit qu'il est d'appelé. C'est une vision d'optique. Alléluia. Ils ont une vision d'optique. mais il se révèle par les dominations et les autorités dans les liens célestes, pourquoi les liens célestes, parce que Satan aussi c'est un esprit alléluia, c'est un esprit Ephésiens chapitre 6 versets 12 et 13 première chose, il se manifeste par les dominations et par les autorités dans les liens célestes voilà maintenant d'autres manières et la manifestation vient de l'opération Satanique car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, alléluia les combats spirituels les combats spirituels nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas d'abord par les dominations alléluia contre les autorités contre les princes de ces mondes et de tes rêves contre les esprits méchants dans les liens célestes Satan se répète dans ces catégories il y a la domination il y a les autorités il y a les princes de ces mondes et il y a les esprits méchants alléluia alléluia ce qu'on y est pité on commande on s'ambelle on s'ambelle on commande on chasse on s'ambelle alléluia amen on s'ambelle on s'ambelle on s'ambelle on s'ambelle on s'ambelle on s'ambelle alléluia parce que le vrai problème il faut savoir cibler il faut savoir connaître les origines il faut savoir quel esprit t'attaque alléluia c'est-à-dire que des mondes nous sommes sinãdité on s'ambelle 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 aujourd'hui on s'ambelle l'horne les mythiques nous sommes on s'aminera les noms pour nous on s'ambelle l'or on s'ambelle amen oui aujourd'hui nous sommes dans les prières réformelles vous ne bon c'est oui mais les Je l'ai dit parce que j'ai dit, J'ai dit que c'était une prière de prière nurse. Amen. Premièrement, les princes de ce monde, ou bien les princes hypothèques. Les princes hypothèques, ce mot en grec, pardon, veut dire arche. Amen. Ça veut dire arche. Arche, si on peut traduire ça en français, ça signifie commencement ou bien gouvernement. Alléluia. Commencement. Premièrement, il y a ce que nous appelons les princes hypothèques ou bien les princes de ce monde. Les princes de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils dominent au-dessus des pouvoirs, au-dessus des catégories de démons le plus nombreux. Ils ont des démons, ils ont des organismes. Alléluia. Ils ont des nations sinies, ils ont des MS, l'Union Européenne, ils ont des nations. Alléluia. Ils ont des nations sinies. Donc, ils ne se font pas pendant qu'auvente, ils ont des nations. Alléluia. Il y a des nations. Toutes, ce sont les nations. Etats n'avaient pas des nations. Etats n'avaient pas des nations et les nations. Alléluia. Avec quelle est le pouvoir ? Ça, c'est les princes hypothèques qui commandent. Alléluia. Ce sont des esprits qui agissent C'est une église Mais à quoi est-ce qu'il y a une église ? Alléluia À quoi est-ce qu'il y a une église catholique à nos vies ? Il faut la changer Alléluia Ça c'est ce que nous appelons les commencements Mais les gouvernements Les principautés mais les princes de ces morts Ce sont des démons qui contrôlent Au sommet Alléluia Au sommet, ce genre de démons là Bon, on va parler de tous les organisations Pour trouver la paix quelque part Alléluia C'est pour trouver la paix Alléluia Bon, on veut sauver la vie Sauver les vies Mais les vies sont utilisées dans la catastrophe Alléluia Et ça s'est fait avec des gens Qui sont très intelligents Alléluia Sous forme des organisations Sous forme des organismes Alléluia Bon, on va bien Mais si les princes de ces morts Il y a des princes qui contrôlent Alléluia qu'ils contrôlent. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils influencent les pays des régions intérieures ou bien de l'extérieur, les états de vie et même les églises. Alléluia. Les églises. Aujourd'hui, au lieu de parler de l'église gloire de Christ, on parle d'église communautaire. Biso, communauté, la Biso. Il y a une église de la Biso. Il y a une église qui est le corps de Christ. Alléluia. Si nous faisons tous partie du corps de Christ, il y a des églises, des esprits qui contrôlent ces gens. Nous devons savoir que l'église, c'est le corps de Christ. Chaque membre de l'église locale fait partie de l'église du corps de Christ. C'est-à-dire que l'église, nous ne sommes pas tous à l'église, c'est-à-dire qu'il y a des corps de Christ. Et chaque membre joue un rôle dans cette église-là. Si nous devons passer à l'église, nous devons passer à l'église, nous devons passer à l'église. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ces gens-là, ils influencent, ces démons-là, ils influencent les états. Et ce sont des êtres au pouvoir dans le monde infernal. Alléluia. Ils donnent des missions, et lancent des actions locales contre les nations, contre les peuples, contre les églises, contre les serviteurs, et contre les serviteurs. Amen. Et quand vous signeriez au Congo, je leur ai dit, « Mésir à l'état de l'église. » Je leur ai libéré de mon part. Alléluia. Je leur ai libéré de mon poids délu. Amen. Je leur ai libéré dans mon église, je ne vais pas passer à l'église. Oh. Amen. Yo, Capisso. Fais-moi, m'église à l'église. Ah non. Il faut garder ça avec le plan spirituel. Alléluia. Avec l'esprit de Dieu. Tu sais, qu'il y a une personne qui est malade, mais maintenant, tu es en réalité, il n'a pas une maladie facilement. Vous pouvez toujours s'amener à la contrôle, avec le bon masque de l'église. Alléluia. Vous pouvez toujours s'amener à la cuite, avec le bon masque de l'église, avec le bon masque de l'église. Alléluia. Et là, tout le monde est à la boîte de nuit, « Yes, il a besoin de partenaires pour l'église. » Amen. C'est qu'il y a une personne qui est combinée pour tenir le coronavirus de l'église. Est-ce que le gouvernement, les gens disent, « Mes humains, les gens ne sont pas là, les gens ne sont pas bons à l'église. » Alléluia. Amen. C'est ça. Ils donnent des missions, et ils lancent des actions aussi. Ils lancent des actions. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Dès que j'ai suivi, le ministre de la France, c'est l'affaire étrangère. Lui, le ministre de la Belgique, je compte, dès le ministre de la Belgique, je suis venu à la Corpo de la France. Lui, il y a une France. Alléluia. Je suis venu, cette soirée, je suis venu à la France. Je suis venu à l'église. je suis venu à l'église. Je suis venu à l'Espagne, je suis venu à l'Italie. Dans la Corpo de la France, je suis venu à l'Italie. Alléluia. Nous devons savoir que les principautés sont des esprits qui lancent des actions et qui donnent des missions aux gens pour agir les rêves à faire. Amen. Nous savons que l'ennemi est toujours sous nos pieds. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as donné la victoire. Que ton nom soit béni Seigneur. Que ton nom soit élevé Seigneur. Que ton nom soit adoré. Parce que ce soir, les écailles de nos yeux sont tombées au nom de Jésus-Christ. Parce que ce soir, tu nous as encore redonné la victoire pour marcher, pour aller de l'avant, pour marcher de gloire en gloire. Père, je prends encore l'autorité pour détruire, pour déraciner tout ce que l'ennemi avait sémé dans nos esprits, dans nos corps, dans nos activités. au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Parce que nous serons toujours à la tête et non à la quête. Bénis tes enfants Seigneur. Et lève-nous encore pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Répeulez nos places. On acclame le Seigneur. On va passer rapidement. Désolé parce qu'on a dépassé cinq minutes. Nous allons passer aux offrandes. Nous préparons une bonne offrande d'action des grâces, une bonne offrande de reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur qui nous a bénis. Nous allons donner cette offrande bien-aimée avec joie. Nous allons exercer les dons de la libéralité que l'Éternel nous a donnée pour bénir son œuvre. C'est pourquoi je vais éviter l'homme de Dieu qui va prier pour ses offrandes, qui va bénir. Tu es au-dessus de tout, non ? Amen. Toi qui lui as permis ces moments combien magnifiques. Toi qui nous as bénis énormément, qui nous as éclairés la vérité sur les heures de ténèbres. Amen. Mais nous croyons certainement, Père, que tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout, c'est-à-dire. Tu es à Chie et tu donnes la victoire sur ses heures. Merci pour ce moment où nous voulons encore une fois de plus manifester notre gratitude envers toi. Seigneur, il est de toute gloire. La monnaie du ciel, c'est notre foi. Amen. Nous voulons encore une fois de plus t'amener tout ce que nous avons préparé pour t'honorer. Voilà pourquoi nous te disons merci. bénis chacun de nous qui va continuer à cette heure. Bénis toute l'église. Bénis ceux qui n'ont pas amené aujourd'hui. Pourvois à tous leurs besoins. Au nom de ton fils et de Jésus, notre Seigneur, notre Sovereign, t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous voulons offrir avec joie. Jésus, merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Jésus, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Yahweh, nous te magnifions parce que toi, tu connaissais la journée d'aujourd'hui. Merci parce que la Bible me dit qu'il n'appartient pas à l'homme de guider ses pas. Yahweh, c'est à toi seul, Père éternel de gloire. Tu l'as voulu et tu nous as amené jusqu'en sérieux pour te rendre de multiples actions de grâce à cause de tout ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun de nous. Yahweh, merci parce que tu étais avec nous dès les débuts, Elohim. Yahweh, tu es cheminé avec nous, toi, le Dieu Emmanuel, parmi son peuple. Et nous voici arrivés à la fin de ce culte, ô Père éternel de gloire. Voilà pourquoi nous t'écrisons merci, Père éternel de bonté. Merci parce que toi, tu es celui qui écoute les prières. Voilà pourquoi nous sommes venus à toi, ô mon Dieu, mon roi. Sois élevé, toi le maître de temps et des circonstances. Nous t'élèvons et t'émanifions, Père éternel de gloire. Et bénissons la vie de chacun de nous, ô mon Dieu, mon roi. Parce que la Bible m'a dit que toi, tu bénis les pieds qui se déplacent pour la bonne cause, ô mon Dieu, mon roi. Merci des bénis, des serviteurs, ô mon Dieu, mon roi, qui se sont déplacés jusqu'en ce lieu. Pour qu'ensemble, nous puissions te rendre gloire et louange, ô Père éternel. Yahweh, nous abandonnons notre chemin de retour entre tes saintes mains. Reste que tout ce qui n'est pas de toi soit banni et nul et sans effet dans le nom de Jésus. Adonai, nous proclamons ta paix, nous proclamons ta grâce, ô mon Dieu, mon roi, dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, ô Père éternel. Laisse que l'honneur, la gloire et la magnificence te soient rendues à jamais. Et nous abandonnons la semaine entre tes saintes mains, ô mon Dieu, mon roi. Merci, ô Père éternel, de profiter de ta grâce et de tes faveurs multiples, Yahweh, de gloire, parce que tu es Dieu et nous sommes tes enfants. Merci, ô mon Dieu, mon roi, de bénir le retour de chacun de nous. Et merci aussi, mon Dieu, mon roi, de nous mettre toujours ensemble, même par téléphone, par prière, en conférence. Merci, mon Dieu, mon roi, de te manifester encore. Quand nous allons encore nous revoir le jeudi et le dimanche en ce lieu, Père éternel, nous ne manquerons pas de te rendre de multiples actions de race et de magnifier. Nous avons ainsi prié, ô mon Dieu, mon roi, pour la parole que nous avons reçue, ô Père éternel. Laisse que Satan, le Dieu, ne puisse pas l'arracher de nous, ô Père éternel. Que cela soit gravé dans nos vies, dans nos cœurs, ô Père éternel. Que cela puisse se magnifier par les actes, ô mon Dieu, mon roi, parce que tu es notre roi. Nous avons ainsi prié dans le nom glorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qu'on appelle du Seigneur. Nous allons sortir par la porte qui est à ma droite. Et qu'ils ont toujours déjà cette barrière. Que Dieu vous bénisse. Amen.